Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro. Comment ça va les gars ? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des 5 clubs que je vous propose. Et cette fois-ci, après le succès du premier épisode, on va partir du côté de la France. Petit point important, ce n'est pas parce que je ne cite pas un club que le projet n'est pas intéressant. Il s'agit là d'un point de vue personnel et je vous présente vraiment 5 projets qui pour ma part sont intéressants. Libre à vous de vous exprimer dans les commentaires. Donnez-moi votre projet en Ligue 1 qui vous a le fait plus kiffer. C'est parti. J'aurais pu commencer par le Racing Club de Strasbourg, mais tout donné que j'ai déjà fait une carrière sur la chaîne, je vous invite à aller la voir afin de regarder comment j'ai retapé cette équipe. Le premier club que je vous propose, c'est la Saint-Etienne. 10 titres de champions de France et 6 coups dans leur palmarès. On parle là d'un des plus grands clubs de l'histoire du football français. Avec 10 millions et une équipe qui est déjà bien construite, de plus vous serez en Europa League la première année et vous aurez des objectifs assez relevés. Le point fort, c'est que vous pouvez déjà compter sur des joueurs d'expérience. Loïc Perrin est toujours là pour tenir l'arrière-garde stéphanoise. Vous avez en plus d'un truc à ses côtés, le petit Debussy qui, du haut de ses 33 ans, est toujours aussi fort. Mvila et Kabay sont d'excellents éléments au milieu de terrain. Et devant, vous avez quand même un caserie et un bout de bouse qui sont extrêmement techniques. Au niveau des pépites, et c'est tout à fait normal de commencer par lui, William Saliba, vous est prêté d'Arsenal une saison. Son potentiel est de 88, peut vraiment vous apporter énormément de stabilité pour une première année. Alors il sera difficile d'aller le chercher la deuxième année, étant donné son prix qui est extrêmement élevé, surtout s'il progresse tout au long de la saison avec vous. On parle d'un joueur qui a 3 étoiles de mauvais pieds. Au côté de Loïc Perrin, vous aurez une arrière-garde extrêmement bien fournie et vous pourrez compter dessus pour aller gravir des échelons en Europa League. Denis Bonga est la révélation du côté stéphanois, 24 ans et 78 de général. Le Gabonais peut monter jusqu'à 81. Milieu droite ou milieu gauche, Denis Bonga peut jouer des deux côtés, 78 de général et 81 de potentiel. Ce milieu de 24 ans est vraiment un des atouts forts de l'effectif stéphanois, 4 étoiles de mauvais pieds et 4 étoiles de geste technique. A vous de le faire progresser au maximum de son potentiel, l'un des points forts de votre équipe. Autre profil très similaire à celui de Bonga, il s'agit là de Arnaud Norton, 73 de général et 80 de potentiel. Il peut jouer à droite mais également à gauche, 4 étoiles de mauvais pieds et 3 étoiles de geste technique. Ce garçon est extrêmement intéressant. Du haut de ses 21 ans, il peut progresser et grappiller une place de titulaire au fur et à mesure de votre première saison. Vous pouvez compter sur lui, il est en plus de ça extrêmement rapide avec son 82 en vitesse. Yousé a 21 ans, 72 de général et 80 de potentiel. Ce garçon peut être une excellente doublure dans un milieu de terrain qui est déjà bien fourni avec du Mvilla et du Kavai. Donnez-lui un peu de temps de jeu et dans un rôle de rotation, il sera parfait. Attention à sa clause libératoire qui est estimée à 9,7. Ce n'est pas la plus grosse pépite du club mais vous pouvez le faire progresser et il sera largement à niveau. La dernière pépite que je vous propose, c'est Yousouf. 19 ans et 83 de potentiel. Ce petit gars qui peut autant jouer à droite mais aussi au centre dans un milieu de terrain est extrêmement intéressant. 3 étoiles de mauvais pieds et 3 étoiles de geste technique. Il vous appartient et sera une excellente doublure jusqu'à ce qu'il atteigne son maximal au niveau du potentiel. Attention à sa clause libératoire qui est élevé à 10,5 millions. Une pépite déjà très connue sur FIFA mais que j'étais obligé de mettre dans cette vidéo. Je vous laisse l'essayer. L'OGC Nice est notre deuxième club français que je vous recommande de tester en carrière managée. Avec 4 titres de champions et 3 coupes nationales, les Aiglons sont une solide écurie de l'I1 et de leur nouveau stade. L'Alliance Riviera est simplement magnifique, malheureusement pas modélisé dans cet opus. Avec un budget de 10 millions, l'OGC Nice a également un effectif bien construit. Ce sera à vous de dynamiser votre effectif avec un mercato bien ciblé. Malangsar est un joueur connu par la plupart des joueurs FIFA mode carrière. Il était énorme il y a quelques années, triste de voir qu'avec les opus, ce dernier régresse. Au niveau du potentiel, 75 de général et 82 de potentiel. Ce défenseur central qui peut également jouer à gauche possède caractéristiques nécessaires pour tenir une arrière-garde en Ligue 1. 3 étoiles de mauvais pied et 2 étoiles de geste technique. Pour ma part, c'est largement suffisant. Pas besoin d'un Cristiano Ronaldo en défense. Attention quand même à ses 17 millions de clauses libératoires. Je vous conseille de prolonger son contrat tout en enlevant toute clause libératoire de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise. Adam Ounas est extrêmement intéressant. Ce garçon qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque possède une pointe de vitesse incroyable. 74 de général et 81 de potentiel. Il est malheureusement prêté par Naples. Libre à vous de le faire progresser et de réussir à le relancer du côté de Nice. Et pourquoi pas aller l'acheter pour une saison 2. 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique. Il fait partie de la catégorie des joueurs extrêmement intéressants. Et qui ont en plus de ça, un petit potentiel. Comment parler de l'OGC Nice sans parler de leur attaquant. Kasper Dolberg a 21 ans. Et même s'il n'a pas brillé avec l'Ajax la saison dernière. Il est déterminé à se relancer du côté de l'OGC Nice. 79 de général et 85 de potentiel. Cet attaquant ayant une valeur de 17 millions est de loin l'un des hommes forts de l'OGC Nice. 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique pour un buteur. Si vous le mentez, attention à sa valeur. Pas qu'elle soit au dessus de sa valeur de clause libératoire. Vous avez avec ce garçon un attaquant qui sera capable de marquer dans toutes les circonstances. Et sur qui vous pouvez compter sur une longue carrière. A 21 ans, Alexis Claude Maurice possède toutes les caractéristiques pour faire une grosse carrière dans votre club. 89 de vitesse, 74 de général et 82 de potentiel. Ce garçon est extrêmement intéressant. En plus de ça, il vous appartient. Il n'est pas prêté. Il possède 4 étoiles de geste technique pour les fans des dribbles. Et a la spécialité acrobate. Attention à cette clause libératoire. Attention à cette clause libératoire. Personnellement, il fait partie des grosses pépites de l'OGC Nice. Et ce qui est kiffant, c'est que vous avez énormément de garçons qui pourraient intégrer votre équipe première au fur et à mesure de la saison. Youssef Attal, qui ne connaît pas ce garçon. Autant habile devant le but que Lucide en défense. 78 de général et 84 de potentiel. Cet Algérien de 23 ans est une véritable pépite. Il a 5 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique. On parle là d'un des joueurs les plus intéressants que vous puissiez prendre en carrière manager. De plus, il est rapide. 91 de vitesse. Et a une valeur de 14 millions. Soyez intelligent avec lui. Et renouvelez-le rapidement de manière à le conserver dans votre équipe. Il a toutes les caractéristiques pour devenir un grand joueur dans les années à venir. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'effectif de l'OGC Nice. Je vous invite à aller sur SoFIFA pour regarder plusieurs détails. Il y a énormément de garçons qui sont intéressants. Et je prendrai trop de temps à en parler. Mais vraiment, l'OGC Nice est un projet extrêmement intéressant. Et je ne peux que vous le conseiller. Fondé en 1969, le Paris FC vit dans l'ombre du grand Paris Saint-Germain. Il n'a pas un énorme palmarès et possède un tout petit budget. 4,2 millions. Et c'est ça qui fait le charme de ce club. L'objectif est de monter d'un échelon, d'aller en Ligue 1 et pourquoi pas poser des problèmes aux colosses, au grand Paris Saint-Germain. On parle là du projet de carrière le plus compliqué de cette vidéo. Mais je me devais de le faire simplement pour la rivalité qu'il pourrait y avoir avec le PSG. Dites-moi ce que vous en pensez. On part tout de suite vous présenter les pépites. Comme le 1860 Munich dans l'épisode de la Bundesliga, je ne vais pas vous dire de conneries. Ce club n'a pas vraiment de très grosses pépites. Vous pouvez compter sur quelques joueurs connus, notamment le petit Kozielo qui vous est prêté du FC Cologne. Ou encore Jérémy Menez, mais qui est de loin au niveau qu'on l'a connu au grand Paris Saint-Germain. Alex Bamba, à 19 ans, est monté jusqu'à 76 de général. Il est très fort physiquement et possède 3 étoiles de mauvais pied, ce qui est intéressant pour un défenseur central. On parle là d'un des joueurs qui pourrait, avec le temps, devenir intéressant dans votre équipe. Tout comme l'attaquant, Shaq Timit, lui, a 68 de général et 77 de potentiel. Du haut de ses 21 ans, il possède une bonne pointe de vitesse qui pourra vraiment faire très très mal dans une première saison en Ligue 2. 3 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique. Il est largement à niveau et je ne peux que vous conseiller de l'entraîner afin qu'il rentre dans vos plans. Le dernier joueur que je tenais à vous présenter, c'était ce petit gars, Diaby Fadinga. 64 de général et 78 de potentiel. Ce garçon, s'il progresse vite, il peut rapidement prendre une place de titulaire dans un 11. 3 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique. Il est largement au niveau de la Ligue 2. A vous de le faire progresser afin qu'il puisse également prendre la place de Menez sur la pointe de l'attaque. Attention à sa clause libératoire, 2,3 millions, ce n'est pas énorme et il pourrait vous être rapidement arraché. Comment vous proposer des clubs français sans vous parler du Racing Club de Lens trop longtemps en Ligue 2 ? Le plus gros budget de deuxième division française a juste une envie, c'est de retrouver les sommets et de revenir en Ligue 1. 7,8 millions de budget vous seront attribués afin de renforcer votre équipe, mais le succès national est critique et vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Cheikh Ducouré est l'une des plus grosses pépites du Racing Club de l'an 67 de général et 80 de potentiel. Ce milieu qui peut également jouer en défense vous sera extrêmement précieux. 3,6 millions, attention c'est une petite valeur pour une clause libératoire. Je vous conseille de rapidement le prolonger et de ne pas mettre de clause libératoire dans son futur contrat. Avec ses 3 étoiles de mauvais pied et ses 3 étoiles de geste technique, il sera parfait dans un milieu de terrain. Testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Dans un dispositif de 4-3-3, Jules Keïta, 67 de général et 78 de potentiel, pourrait largement faire l'affaire sur une attaque à gauche. 3 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique pour ce garçon de 20 ans. Il possède lui aussi une petite clause libératoire qu'il va falloir surveiller. Un de ses gros points forts, sa vitesse. 90 dans ce domaine peut vraiment vous permettre de débloquer des situations compliquées dans un match. Le dernier joueur que je pourrais vous proposer, c'est Clément Michelin, 22 ans et 70 de général. Ce garçon évalué à 2,2 millions, a un potentiel de 77. 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Il rentre largement dans vos plans et je ne peux que vous conseiller de le mettre rapidement à l'entraînement. Attention à lui aussi, une petite clause libératoire, surveillez-la bien et prolongez-le rapidement. Le Racing Club de Lens possède vraiment un effectif assez complet mais avec pas beaucoup de jeunes joueurs. A vous, avec ces 8 millions de budget, à aller les chercher et à les faire progresser afin qu'ils soient prêts pour intégrer la Ligue 1. La géocère est le cinquième club que je vous propose. Un titre de champion et 4 Coupes de France. Ce club qui a longtemps rayonné sur la scène française mais aussi européenne connaît une période sombre de son histoire. A vous de le relever et de le faire remonter en Ligue 1. 4 millions vous seront accordés pour réussir cet objectif. Attention à ce développement des jeunes qui est extrêmement poussé avec cette équipe. En effet, ce club possède l'un des meilleurs centres de formation du pays. Et ce sera à vous de ressortir des pépites qui vont pouvoir améliorer votre première équipe. Avec une équipe composée de joueurs expérimentés, d'un mercato intéressant et d'un centre de formation efficace, vous avez tout pour réussir à ramener ce grand club en Ligue 1. L'équipe ne possède pas vraiment de grosses pépites mais Eddy Sylvestre est un joueur intéressant du haut de ses 19 ans. Il peut jouer à droite sur l'attaque comme au milieu de terrain. 65 de général et 75 de potentiel. Ce jeune garçon peut être intéressant une première année en Ligue 2. A vous de voir si ça vaut la peine de le faire progresser à son potentiel maximum. C'est l'un des éléments jeunes de cette équipe. En latérale gauche, vous possédez Kevin Van Boteau. 67 de général et 74 de potentiel. Ce garçon qui a quand même 4 étoiles de mauvais pieds peut être intéressant dans une défense à 4. Attention, il possède 1,9 millions de clauses libératoires, ce qui n'est pas énorme. Si vous êtes amené à le faire progresser, prolongez-le rapidement et ne mettez pas de clauses libératoires. La dernière pépite de ce club de ressert, c'est Patrick Layton. Ce jeune garçon de 19 ans qui ne possède que 60 de général a quand même un potentiel élevé. 77 pour un club de Ligue 2, ça peut être extrêmement intéressant. Il a le temps de progresser. Attention, sa valeur est très petite. 821 000 euros et il est à vous. Prolongez-le rapidement et mettez-le directement à l'entraînement. Il pourra très vite monter et pourquoi pas rapidement prendre une place de titulaire. Pour ce qui est du reste de l'équipe, je vous laisse la découvrir en carrière manager. Comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de grosses pépites. Mais l'histoire de ce club et son passé glorieux m'ont forcé à le mettre dans cette vidéo. Si j'oublie certaines pépites, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires afin que tout le monde puisse en profiter. Et voilà les gars, c'est tout pour 5 clubs du championnat français que je vous propose en carrière manager. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu. Désolé si j'oublie certains joueurs ou certains éléments sur vos clubs, mais je compte sur vous pour les mentionner dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi et je pourrais également continuer à de la série avec peut-être 5 clubs à prendre en première ligue. Il est important que vous compreniez que c'est une sélection personnelle et que chacun a le droit d'avoir son avis. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées d'équipes françaises. Il y en a plein. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était le micro. Ciao les gars !